Musique 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 Allez c'est parti ! Maintenant c'est le noir Les zombies, les... Les vampires ! En coeur ! Et voilà ! Et Liliana ! Et Liliana ! C'est cool ! Vas-y normalement ça doit s'afficher là ! Ah y'a plein de cartes ! Donc le noir en limité ! Ça tue des bêtes ! Ça fait défausse pas beaucoup ! Comme d'habitude ? Ouais ! Le noir c'est pareil que d'habitude ! KB disait jouer noir c'est gagner ! Toi tu dis jouer bleu ! Chacun sa couleur ! J'aime pas trop le noir ! Le bleu c'est mieux ! Et on retrouve des bonnes rééditions en or ! Ah ouais ? C'est vrai ! On va voir sur cette extension de nos réserves ! Qu'est-ce que j'y mets en premier déjà ? Je me souviens ! Je crois que c'est l'exaltation ! Exaltation ? C'est l'exaltation ! Pareil ! Donc le blanc exalte, le noir exalte aussi ! Lui il est fort aussi ! Il est peut-être même plus fort que son homologue ! Ah oui ! Donc tu reviens sur le 2-1 ! Non mais lui il est peut-être même plus fort du fait qu'il y a plus de mono blanc que de mono noir ! Actuellement ouais ! Ou même d'une manière générale en fait ! Avec Ajani, Winnie White, tout ça ! Black Suicide n'existe plus vraiment ! Donc peut-être que lui il est plus fort encore ! Par contre les trois autres c'est des merdes ! Ouais ! Seulement pour les limiter ! Et blanc noir exalte en limité ! Allez hop ! Appuie sur le bouton on freine ! Non, ça marche pas ! Maintenant oui ! Donc quand je dis qu'il y a plein d'antibettes, tout ça, ça tue des bêtes ! Alors plus ou moins bien, je te l'accorde ! Ouh ! Moi j'aime bien exécution publique ! Pas parce que la carte elle est forte mais regarde comment c'est trop bien vu ! Non mais ! Le nom, il est trop bien avec ce qu'a fait la carte ! Ça détruit une créature et les autres au moins de moins zéro ! Tu as peur quoi ! Exécution publique ! C'est Robespierre ! C'est trop bien c'est le cas ! Regardez vous allez tous mourir ! Donc voilà ! Plein d'antibettes en noir ! Si tu veux drafter noir ! Non mais par contre il y a une carte qui est intéressante ! Non mais au niveau du construit ! C'est homicide ? Homicide volontaire ! Non pas volontaire ! Involontaire ! Non mais t'as pas fait exprès là ! Pas que la carte soit forte ou que sais-je ! C'est juste qu'ils définissent ici le staple de détruiser la créature ciblée ! Parce qu'avant on avait toujours détruiser la créature en noir, en artefacts... Là c'est générique de chez lui ! Là c'est détruiser la créature quoi ! Donc détruiser une créature en Magic c'est 1 et 2 noirs ! Voilà ! Maintenant on est au courant donc on peut l'utiliser comme base en fait ! Parce que je trouve que pour juger les nouvelles cartes Il faut se référer à ce qui a été fait avant en... Enfin à qui il ressemble tu vois ! Oui bien sûr ! Ici tu peux le comparer avec Go Force of Throat etc... Ah obscur ! Donc cette carte c'est intéressante de la voir et elle fait un petit peu la gueule par exemple quand tu regardes à côté de Putrefye ! Tu vois c'est quand même pas terrible ! Ouais ! Envers de buste et ça empêche de régénérer et ça détruise les artefacts ! Ouais ! Mortify tu vois ! Tu vois c'est quand même beaucoup mieux ! Donc cette carte elle n'est pas très forte dans l'absolu hein ! Mais juste... Elle génère instablement ! Dans le standard ce sera ça pour tuer une bête ! Dès qu'une dislocation sera sortie ! Parce qu'il faut reconnaître une dislocation sans condition ! Ah non ! Après je ne dis pas que les gens joueront ça pour tuer une créature ! Mais juste pour tuer une créature de manière générale c'est trop malin ! Voilà ! D'accord ! Donc fin de vie et voilà ! Non mais c'est un peu ça tu vois ! Tu acceptes ou tu refuses ! Ouais voilà ! Non mais après tu peux t'adapter ! Mais par contre si tu veux que ça coûte moins cher ! Tu vois il faudra y payer le prix aussi ! Ça sera soit non noir soit machin tu vois ! Voilà ! Voilà ! Donc ça c'était les anti-bêtes ! La défauce bon ! Comme il y avait deux sortes de pioches ! On avait deux sortes de défauce ! Ils ne sont pas très intéressants ! Araboras c'est pas mal des fois ! Ça fait plaisir que c'est revenu ! Avant c'était dans Ra en type 2 avant ! C'était pas mal dans Ra ! Voilà ! Ça c'est les bêtes agressives du limité ! Bon on ne va pas en parler longtemps ! Lame peut être aussi en exalt bien sûr ! Parce qu'un blocable ! Un blocable exalt c'est forcément bien ! L'ombriliana ça marche très bien ! Quant à l'hygiéna aussi ! Et donc moi mon setup de ce week-end c'était... Donc Lame tourmentée ! Et un des deux enchantements qui est à côté ! Tu fais ça tour 1, tour 2 ! Enfin surtout pour l'obscur faveur ! Tu colles 4 par tour et tu... C'était déjà une thématique de M12 ! M12 ! Ou même quand on est en limitant ! Le noir limité c'est des anti-bêtes et une vraie agressivité ! Ce sera ça si tu joues... Le noir ça sera plutôt agro-shitty ! Genre des petites créatures etc... Genre noir-blanc c'est passant quand même ! Ça c'est les bouts du noir justement ! On a dit qu'on montrait toutes les cartes ! Et celles ne sont pas bien ! Ok donc ces cartes sont nulles ! Next ! Celle-là alors elle est nulle plus ! Est-ce que tu as lu cette carte ? A chaque fois qu'un marais arrive sur le champ de bataille... Sous votre contrôle ! Vous pouvez... Envoyer nanana depuis votre chemin dans votre main ! Est-ce que tu connais ? Oulala ! Est-ce que tu vois Bloodgast ? C'est la mort de Magic ! Voilà ! Moi j'ai vu la différence entre ça et Bloodgast ! Je me suis dit que pour un... Tu transformes un mana noir en 4 mana... Tu gagnes plus de 2 en force et tu perds tout le reste ! C'est ça ! Voilà ! Donc j'ai dit... Il faudrait que Fred nous mette un Bloodgast à côté un jour ! Pour montrer que... C'est la mort là ! Ouais c'est de la merde ! Voilà ! Ça c'est les rééditions qui je pense ne pourront pas marcher ! Euh oui ! Les deux petites bêtes ont eu... Enfin bon la 2 pour 2... Non ! L'autre qui sacrifiait des bêtes ça a été joué à un moment ! Ouais ! Bien sûr ! Je ne sais pas si il y a assez pour le jeu en ce moment ! Euh... Ne plus avoir qu'à faire un dessin magnifique ! Parce que Nicole Bolas on sait qu'il fait peur ! Mais euh... Jace il n'a pas peur ! La leash il n'y a plus d'artefacts ! Parce que Cicatrice va sortir dès octobre ! Exact ! Donc j'ai l'impression que ce sont des cartes qui vont... Le spectre... Il est pas mal ! D2 pour 4 c'est super cher ! C'est sorti qu'il y a de récursif ! Ouais voilà ! Tu vois c'est une carte pour le Miror de Control qui pionce et tout machin ! C'était pas mal ! Je crois que c'était en Time Spiral ! C'était bien de l'Avenir ! Ouais ! Et c'était joué en Miror de Releague Control à la fin du format ! Ah ouais ! Mais euh... Et encore c'était des niches ! Je me rappelle c'était Thiago Chan qui jouait ça ! Mais c'était le seul ! C'était sa tech tu vois ! Il avait trouvé ! Ouais ! Non mais bon voilà ! C'est pas... C'est pas du grand tennis quoi ! C'est ça ! Allez ! Très spéculatif ! Ah ça par contre ce sont les bonnes rééditions ! Les bonnes rééditions ! Alors celle de ton à droite bien sûr c'est surtout pour l'imiter ! Parce que Ra'Anime est une bête c'est fort ! Parce que ça va chucher dans le tiers adverse ! Ouais ! Ah ouais ! Je rappelle à certaines personnes qui ont oublié... Non et puis en plus avec Unburial Reet etc... Tu vois peut-être qu'on peut imaginer que cette... Enfin tu vois tu sais s'il en manque tu vois ça peut être le dernier, le cinquième réanimator ou je sais pas quoi ! Tu sais justement utiliser ça en miroir de frites tu vois ! Genre quand l'outil a pas encore son réanimator dans le cimetière tu te fais Mais bah tiens moi j'ai ça je vais te le piquer ! Il est à moi ! Ouais voilà ! Après sur les autres éditions est-ce que Mutilate rapporte Mononoir Control ou pas ? Ah bah ouais ! Est-ce que ça va revenir ou pas ? C'est la grande discussion du moment ! T'as du reste ! T'as six et deux cents ! Faut compte ! Là t'as quatre cartes ! Là il y a des armes ! Là il y a des armes ! Je suis d'accord que Mononoir peut revenir ! Alors Mononoir cependant il faut quand même prendre en compte que dans Ravnica Après on peut se laisser tenter à imaginer que peut-être un jour On aurait des bilans à la prochaine extension qui sera évidemment très fort avec Mononoir Parce que ça optimise le côté des marais tout en pouvant splatier Donc en perdant ce côté restrictif de Mononoir Et évidemment Mutilate en plus c'est une Vrasse qui est toujours évidemment le staple du Mono Black Control Parce que là on avait Black Sun Zenith qui n'a pas su percer Mutilate Je ne sais pas si Mutilate est plus meilleur que Black Sun Zenith Je ne sais pas si ça dépend le En fait je pense que de toute façon Tour 4 c'est à peu près le même ratio Tour 5 ça commence à devenir du pire Je pense que le truc il est plus sur le Tour Mana pour faire moins un, moins un Tour 3 Mais je pense que vous avez raison que Mutilate est en soi meilleur Oui ça ouvre un Mononoir, 6000 Blood pareil Duresse Duresse Le retour de Duresse Le retour de Duresse On a passé un an sans Duresse, c'était triste Voilà On a enfin viré Distress définitivement j'espère C'est ça Et Naitoq Et Naitoq Qui en fait je crois a été réédité pour Pour défausser le limité c'est tout Non pour que les gens en ont parce qu'on en avait plus Moi j'en avais plus et donc j'ai dit à Wizards Vous pouvez me réditer au Naitoq j'en ai plus dans mes classeurs Et ils ont réédité On a essayé de leur faire faire des boosters C'est génial j'adore Ok bon bah voilà Voilà pour Naitoq Alors ça c'est Alors ça c'est une carte on s'est dit peut-être vu Et notamment encore fric Le format je ne boucouais que cimetière Donc un truc qui virait une carte d'un cimetière et met un de deux en éphémère C'est mieux que les cremate ou des trucs comme ça Quoi qu'ils avaient pioché mais Ça dépend c'est aussi une histoire d'utilité C'est pas mieux c'est juste différent C'est différent Avec la value de piocher une carte là tu l'as sur le 2-2 C'est pendant que tu as une restriction de plus Qui est que ce soit sur le 2-2 Et ça marche avec les... Qu'est-ce que c'est qu'ils reviennent ? Survivance 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 c'est pas mal bien qu'un peu... Voilà un peu vissé Sachant qu'en blanc on a l'écurage de cimetière ou quelque chose comme ça Tu sais avec le flashback Et là ça m'a un des dos Dans le miroir de zombie c'est pas mal Je trouve ça faible globalement Faible quand même ? C'est voible hein mais c'est faible Et même si tu le joues c'est clunky en plus Tu vois parce que c'est pas un truc qui... Genre dans un tel match-up sera toujours bien tu vois Parce que dans le miroir de zombie Il n'y a pas une créature qui revient une survivance à tous les tours tu vois Bah c'est... Bah non quand même Une d'un qui revient tout le temps tant que t'es un zombie Non mais oui mais enfin... Tu sais elle est pas tout le temps là tu vois C'est pas une carte que... Non mais c'est la clé infâme quoi Non oui bien sûr bien sûr Non mais je suis tout à fait d'accord Sauf que le truc c'est que ta renaissance abject Elle demande vraiment qu'il y ait un truc sur le bord tu vois Tu peux pas la piocher et qu'il y ait un truc sur le bord et que hop Une renaissance abject tu vois Tu vois ce que je veux dire ? Faut pas qu'il y ait juste sur le bord C'est dépend... Non mais faut qu'il y ait une crature Faut qu'il y ait une crature au cimetière d'adversaire Mais c'est dépendant d'un effet que tu ne contrôles pas Mais je t'assure qu'il y a souvent des créateurs nationaux d'adversaire Non mais il y en a souvent C'est clair Tu vas pas laisser l'adversaire installer ses bêtes de sauter Tu vas faire que tu se les tues Tu vas au cimetière elle revient Bah non elle revient pas Mais ça c'est... Alors tu es d'accord c'est une carte de side Mais même si c'est une de side clanky Clanky Une mauvaise carte je pense Autant jouer que Cage Non mais c'est pas ça C'est juste c'est un mauvais angle Regardez C'est juste c'est un mauvais angle d'attaque en fait Parce que le problème c'est que Contre ton jeu dans ton mono noir Dans ton mirror de mono noir zombie là Tu penses déjà que ton 2-2 Parce que le bête Le gars a pas eu sa carte survivance Ca va être ce qui va être le turning point de la game Ca pourquoi t'as investi un quinzième de ton side Pour mettre un putain de 2-2 pour un mana noir Alors que c'est même pas tout le temps quand tu le souhaites Faut que tu détruises une créature survivance Parce que tu vas pas me dire que Remove une carte dans l'absolu comme ça Qui n'est pas survivance Juste pour mettre un 2-2 c'est bien tu vois Ca fait un 2-2 une stand pour un mana noir Ce qui est très mauvais Tu le fais aussi quand le mec tu fais je réanime mon stand Bah non Oui voilà Oui oui d'accord Mais tu vois il y a encore 2 decks déjà J'en te mette 2 fois en tout moment C'est 2 fois des situations Où t'es super dépendant de ce que fait l'adversaire Tu peux pas jouer ça dans le vide tu vois Faut que t'attendes qu'il ait Et une échelle en un cimetière Et un réanimateur en main Et qu'il le joue Et que toi en plus faut que t'aies ta carte Et un mana Non mais c'est le grand Sors tes rames Non non je juge Ok Celle là c'est la carte de la paix en fait C'est pour ça qu'on la mise quand même Ah la carte de la paix Voilà Donc maintenant les cartes de la paix Ce sont des mauvaises cartes Donc pour le construire en tout cas Par contre en limité c'est infâme Ouais Tu l'ouvres, tu la piques Et t'es bien Je regarde toutes tes fratures Mais un construit Mais un construit C'est beaucoup trop cher Ca fait rien Beaucoup trop cher Ca fait beaucoup trop rien Voilà Le demonic cutter Alors ça pareil C'est beaucoup trop cher Ah ouais Tu fais quoi ? Débiteur sur toute ta bibliothèque ? Non c'est pas ça C'est plus, ça va plus au fils de kill en fait Révélation diabolique Le fait, le Bon je suis d'accord que le premier Simana, le premier tutor il est très cher Par contre Au fil du temps Plus ton X est gros en fait Plus la carte devient rentable C'est à dire que Quand tu fais pour 15 10 tutors C'est pas mal Mais quand tu fais pour 6 1 tutor C'est pas terrible Donc du coup C'est plus une carte que tu vas caster cher Tu vois C'est plus un kill en fait Tu vois Tu sais c'est que dans les coups Tu vas chercher tes kills et tes solutions Non mais c'est le kill en lui même en fait Parce que En fait dans un contrôle On s'en fout de ce qu'il va mettre les derniers points Tu vois Le tout c'est de stabiliser le board Tu vois Et lui Sur un board stabilisé Il prend le contrôle tout de suite de la partie Tu vois Tu fais X tutor Et du coup de suite Tu reprends l'avantage sur le board Sur les mains Sur les cartes davantage etc Pour un exemple tu vois Sur l'AP Il y en a un il m'a fait ça Il a cherché 2 cartes Il a joué noir blanc si je me souviens bien Il avait pas mal de marais Il fait Je vais chercher mutilate Il y a plus de board Et derrière il m'a posé Nefarok J'ai fait Ah ouais Ouais c'est le genre de setup Où tu vas chercher 2 cartes C'est ça Donc pour le limiter c'est différent C'est différent C'est différent Il y a pas un tutor Qui va chercher 2 cartes Dans le En Dark Ascension Si mais il faut le flashbacker en fait déjà Ouais Ouais Non mais en plus ça c'est pas Je vais chercher 2 Ça t'as 10 mana 5 tutors Je demande à voir quand même Le truc c'est que Si il y a un mono Non mais je suis d'accord Mais si il y a un mono noir control tu vois Ou un tap out D'ailleurs les mono noirs control C'est un tap out Tu vois c'est un kill de choix Et puis ça fait aussi que Au lieu d'avoir 4 greffes titans de merde Dans ton deck Tu as 4 lui et 1 greffes titan Tu vois ce que je veux dire Et du coup ça te fait une toolbox en fait D'accord Mais je pense que ça coûte vraiment trop cher Ah c'est cher hein Mais c'est un kill C'est un tidings en fait D'accord Ou un Non un mainspring Voilà c'est la même chose que mainspring Mais quand tu vois que J'ai des listes de mono noirs control Qui se tentent à jouer justement Le tutor qui est en Dark Ascension Je pense que celui-là est quand même mieux Si t'en joue 4 Si t'en joue 4 T'en joue pas 4 T'en joue 2 parce que ça coûte des milliards De milliards Mais tu vas de lui hein Non mais parce que je te prends des exemples à la volée Mais en gros tu diminues ton nombre de kills Et t'as des ça à la place Et ça c'est mieux parce que ça te permet de survivre des fois Alors que les kills non Ah ok Donc lui pareil c'est plus un spoiler de limité qu'autre chose Euh lui Oui bah si manin hein C'est ça 5-5 vocals high qui fait sacrifier des bêtes C'est juste infâme C'est une carte à casual aussi Ah bah ouais C'est sympa non ? Sur la table de la cuisine ça déroule Mais euh Non mais ouais Bon en limité ça déroule sur la cuisine aussi Mais en tournoi non Voilà c'est exactement ça C'est pour ça que Comme c'est une nouvelle carte j'aime bien les montrer Non mais non c'est clair Celle-ci tu vas peut-être avoir plus à dire Parce qu'elle fait plus de trucs Une type de bolasse Ah ouais lui il est cool Vous en pensez quoi de lui ? Bah moi j'aime beaucoup euh C'est euh Je pense que ça peut vraiment faire des trucs sur un setup bien Dans le contrôle bien des points de vue c'est jamais mauvais hein Voilà Mais je pense que sur un setup bien fait ça peut avoir Mais 4 c'est pas un peu trop ? 1 pour 4 c'est pas un peu trop ? Bah moi je pense que la puissance de cette carte Elle est totalement dépendante du X De la taille du X Ça dépend de ta bête à quel côté quoi Et ça dépend de ce que ça fait de la sacrifier tu vois Alors euh Moi je trouve cette carte forte Mais cependant je suis absolument incapable de dire dans quel jeu ou dans quoi Voilà ce qui est bien Ce qu'il faut noter c'est qu'on peut le splasher dans pod C'est pas mal avec pod Tu vois pour le moderne par exemple qui s'annonce Euh mais voilà Je me suis rendu compte qu'il y avait de moins en moins de grosses bêtes dans le pod de moderne C'est pas vraiment le party sur la combo Les bacs les plus forts c'est leur 3 de force Non mais ça c'est juste inhérent à ce qu'il se passe en ce moment tu vois Mais genre le mois prochain Peut-être que tu pourras remettre des titans pour faire des trucs Non et puis lui aussi peut-être que tu peux le sublimer À part des créatures qui profitent du fait d'être sacrifié par exemple avec le chainfix Oui avec le chainfix On peut sacrifier lui-même Non Non Sinon ça fait un chainfix ça a gagné 5 points de vie tu peux je trois cartes Ouais c'est bien C'est peut-être aussi une carte d'agro-contrôle un peu tu vois Non c'est vraiment pas mal comme carte Je pense qu'il faut pas l'avoir Non c'est juste bien Non c'est ça mais moi ce qui me faisait peur c'est le 2-1 pour 4 T'as pas l'impression que le ratio est triste C'est faible Bah c'est la force du... Ah oui je vois ce que tu veux dire T'as l'impression de te faire un peu arnaquer Non mais le truc aussi c'est que ça... L'effet est vénère L'effet est vénère Donc en fait la clé c'est vraiment le X Tu vois plus le X il est puissant C'est ça Plus... Et le truc c'est comme tu disais Tu entends les bêtes si tu les as pas sur le moment C'est une carte un peu scientifique aussi Si t'as pas la bête sur le moment Tu vois dans ta main tout seul Ça se triste Bah ça c'est une contrainte de l'île du coup Ca veut dire que t'as obligé de jouer beaucoup de créatures Ouais ça a l'air pas mal avec Réveillard aussi Ça remonte Ah oui ça remonte Ouais mais le truc c'est que les synergies comme ça tu vois c'est mieux Quand la créature quand tu vas sacrifier elle coûte moins cher tu vois Parce que si elle coûte plus cher du coup ça suscite des problèmes de curve Et ça rend toute ta combo beaucoup plus lente tu vois C'est pour ça qu'avec Kitchen King ça marche bien Non mais Réveillard c'est quand t'as le cimetière je dis De quoi ? Réveillard qui est au cimetière tu remontes 2 bêtes Ah oui tu ramènes lui etc Ouais même lui quand t'as le ton enfin des trucs comme ça Après tout c'est que tu veux pas sacrifier ton ton là-dessus parce que tu vas te faire Je sais pas Tu sais pas ? Non mais après ça dépend du setup Tu vois si t'as ton gros ton tu dis putain j'ai que ça en main Je vais pas la mettre pour sacrifier peut-être la bête qui va me faire gagner Après ça dépend de la partie Ça dépend de plein de trucs Mais voilà c'est ça qui dure Je pense que c'est une terre qui a un vrai potentiel en effet Mais pour l'instant c'est pas tant que la mettre On a pas encore trouvé sa maison mais c'est sûr qu'elle va pas rester SDF Allez on fixe Reddition qu'il n'octonnait de vampire Bah ouais c'est le même que d'habitude Parce que c'est ça Ça fait plaisir qu'il soit revenu Après il a retrouvé Nighthawk C'est qui lui ? C'est les vampires ou C'est les vampires Moi je l'appelais American Airlines Qui fait que les vampires ils grossissent et ils grandissent et ils sauvent et ils volent American Airlines Voilà Ouais bah ça dépend des vampires qu'il y a dans le format quoi Tiens il est là Bah Nighthawk Pour l'instant il y a Nighthawk qui est revenu avec lui mais il est un peu tout seul Il a pas un bout de gaz Il a pas les copains qui a les vampires Il manque des vampires Peut-être que ça annonce des vampires pour le prochain format On annonce que d'autres vampires vont arriver c'est ça ? Non je sais pas Voilà Suivant Et donc la dernière carte et la Liliana Liliana La nouvelle version de notre Liliana On adore Liliana Celle-là ou l'ancienne ? Je préfère l'ancienne C'est la troisième Attention il y a deux anciennes Deux anciennes ? Il y a celle qui coûte 3 et celle qui coûte 5 Je préfère la première Elle faisait tuto des trucs Alors ouais bah alors Liliana Bon déjà chercher un marais Encore un indice de plus Qu'il y aura des marais qui font d'autres trucs Des marais qui font aussi des montailles Du vert et plein de choses Et des bleus Et du bleu Et surtout du bleu Et des marais qui font du bleu Voilà Je sais pas Alors ce qui est fort dans cette Liliana C'est qu'elle a un effet qui fait des cartes d'advantages Sans... Qui est positif Ouais Donc ça c'est quand même un gros gros plus Parce que ça fait que ses puissants sont toujours bien quoi C'est pas des puissants de merde comme ça des fois Euh... Ça fait du sacré du... Son deuxième effet qui fait des cartes d'advantages Il se protège En plus il se protège Tu peux et le jouer avec des créatures Et le jouer avec pas beaucoup de créatures Et l'emblème est nul à chier Mais euh... L'emblème voilà Son deuxième effet Et qu'elle arrive ça la tue Ouais C'est un peu ça le problème Ouais mais... Enfin tu vois quand il arrive Plus 4 plus 4 Ouais ouais Ou moins 4 moins 4 Oui d'accord Mais après à minima Tu as payé 4 pour faire moins 2 moins 2 Ouais ouais C'est euh... Non mais voilà enfin C'est plein sous le coeur de monos noir Et l'ultimate il tue pas Il fait que ta mana infinie toute la game Enfin mana trop mana Le fait que tu peux casser Grisodron pour 2 mana Tu peux caster ton spell Qui va tutoriser toutes tes cartes Voilà Tu vois tu vaux les 15 mana Et bah tu l'as trouvé Non mais... C'est vrai Mais ça marche trop bien C'est ça Bah bah voilà t'as vu Mais je suis sûr Enfin non C'est pas sûr C'est peut-être fait exprès d'ailleurs Potentiellement Parce que tu perds bien ensemble Tu fais des plus 1 pour avoir des landes Et après tes landes Ils sont quadruplés C'est monumental Donc c'est pour monos noir contrôle Non non mais il est très fort cet arpenteur Petit top 3 des... Allez Petit top 3 de l'été Les Liliana Allez Meilleur Liliana de l'histoire Moi j'aime bien Enfin j'aime bien les arpenteurs Qui coûtent vraiment pas cher Mais la... Celui à 3 mana ? C'est ça mais je préfère la première Juste euh... T'as pas de carte en main T'as besoin de solution Je vais la tutoriser sur mon fric cutter A l'ancien tu faisais JSV2 Liliana Et il est marqué bon bah... Et alors ? Et toi tu préfères celle à 3 mana ou à 4 mana ? Je préfère la première Celle à 5 mana Celle à 5 mana ? Ouais tiens Moi je sais pas J'ai pas d'avis Mais juste ça me serait intéressant C'est ça Mais euh... J'adore la 3... Je la joue dans Solar Fleur Et vraiment trop... Enfin ça me fait plaisir de... 3 mana, les arpenteurs à 3 mana Ca donne vraiment envie C'est quoi la suite là ? Bah c'est trop rouge Bah là on a fini le noir Et la suite sera rouge A de suite